Hello, bonjour à tous et à toutes, ici Hélène Elie Chabie, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve en ce lundi 7 janvier pour la rentrée, la rentrée des classes et la rentrée des vidéos. Donc tout d'abord, je tenais à vous envoyer tous mes voeux de bonne année pour cette nouvelle année qui commence. J'espère qu'elle vous trouvera en bonne santé et que tous vos projets vont se réaliser et qu'elles vous apportent beaucoup de créativité. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une vidéo un petit peu spéciale. Vous voyez tous ces petits paquets qui sont disposés sur mon bureau. En fait, je tenais à vous montrer en vidéo le calendrier des Hélène que j'ai commandé sur la boutique de Horizons Créatif de Ninon. Donc en fait, Ninon avait fait un calendrier de l'Avent et je n'étais pas inscrite à ce moment-là sur son groupe. Donc j'avais loupé la précommande et du coup, elle a eu la gentillesse de faire un calendrier des Hélène. Donc j'ai sauté sur l'occasion, connaissant les super produits de sa boutique. Il ne pouvait que être merveilleux et franchement, toutes les filles qui l'ont reçu et moi-même, nous avons été épatées. Donc déjà, regardez-moi les pochettes. Les pochettes faites main, elles sont carrément sublimes. Elles sont cousues main avec à chaque fois un petit cœur et le numéro. Donc il va du 25 décembre au 6 janvier. Donc il s'est terminé hier. Quel malheur, on n'aura plus à ouvrir nos petits sachets comme dit Nan. Quel dommage, on ne pourrait pas en faire un toute l'année en fait. Donc là, nous avons tout ouvert naturellement. Vu que c'était les vacances, c'est mes enfants en tour de rôle qui se sont amusés chaque matin à ouvrir la petite pochette pour me montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était vraiment un pur moment de plaisir. Et j'ai vraiment été épatée par les produits découverts. Des produits aussi que je ne connaissais pas et des superbes produits de marque. Donc franchement, encore merci, merci Ninon. Donc je vais vous montrer, j'ai tout remis dans les petites pochettes pour faire vraiment l'ouverture avec vous. Donc le 25, nous avons eu un superbe Dyes Merry Christmas. Donc c'est Merry Xmas. Il est trop 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 beau. Le 26, nous avons eu un super brush pen de la marque Ecoline de couleur turquoise, bleu turquoise. Donc certains produits, je m'en suis déjà servi, j'ai déjà testé. Celui-ci, pas encore. Le 27, une petite pochette carrée. Nous avons eu, donc celui-ci, je m'en suis servi, vous l'avez déjà vu en vidéo dans mes réalisations. Une planche de tampon de la marque Lofone. J'ai fait quelques cartes de vœux avec la voiture, le sapin, les cadeaux. Et c'est Zen Grating. Je vous l'avais déjà montré et il est trop trop beau aussi. Le 28, une grosse pochette. Ça, j'ai adoré. C'est un tube de gloss gel de chez Art Basics de Primark Marketing. Donc la colle, le gel médium transparent. Je ne connais pas du tout ce packaging, mais j'ai trouvé ça génial. Parce que du coup, je pense que la colle va moins sécher. Moi, je l'utilise énormément, mais pour les personnes qui ne l'utilisent pas trop, ça peut arriver que dans le fond du pot, la colle se sèche. Là, je trouve ça super pour emmener. En plus, c'est pratique. Le, on était au 28, le 29, une toute petite pochette avec un sublime pochoir plume. Il est trop, trop, trop beau. Je ne vais pas encore tester, mais ça ne devrait pas tarder. Le 30, alors là, le 30, c'était une grande pochette. On s'est demandé avec les enfants ce que c'était. Et j'ai adoré parce que c'est un petit carnet. Il est trop, trop beau, vous voyez. Et à l'intérieur, ce sont des pages très, très épaisses pour de l'aquarelle, pour faire, par exemple, de l'art journal. J'ai déjà ma petite idée de ce que je vais mettre dedans. Je vous montrerai plus tard. Le 31, encore un gros paquet. Et dedans, nous avons un superbe tube de foil. Donc, je n'ai pas de GoPress. Je n'ai pas de la machine Mint. Mais du coup, Ninon nous a dit qu'on peut s'en servir avec de la colle et du double face. Donc, il va falloir que je teste. Ou pourquoi pas, faire des découpes à l'intérieur. Ça peut être aussi super sympa. Alors, le 1er janvier, pour la nouvelle année, nous avons eu un superbe tube de paillettes. Des paillettes Isink Glitter, paillettes turquoise de la marque de Aladin. Le bleu, ça change un petit peu. J'aime beaucoup. Le 2 janvier, nous avons eu une superbe planche avec deux petits tampons. Donc, il y a plusieurs motifs. Et du coup, les deux petits cœurs. J'aime beaucoup les petits cœurs. Donc, ça tombe bien. Le 3 janvier, à chaque fois, on a essayé de tâter pour deviner, sachant que c'était du scrap. Le 3 janvier, j'ai eu une encre d'Eye Isink de couleur miel. Donc, vous voyez, c'est vraiment des sublimes produits. Vraiment. Le 4, on a découpé parce que du coup, on a eu du mal à ouvrir la pochette. On n'y arrivait pas. C'est des sublimes shipboard de la marque Docraft, Peppermania. Mixed Wooden Shop. Et j'adore les shipboard couronne. Donc, là, franchement, on dit non. Tu ne pouvais pas mieux tomber parce que, franchement, j'adore ces shipboards. Le 5. Nous avons eu un brush pen écoline. Donc, comme le premier, j'avais eu un bleu turquoise. Là, j'ai eu un couleur sepia vintage. Trop, trop. J'ai vraiment hâte de les tester. Je vous remets un petit peu ça comme ça pour que vous puissiez voir l'ensemble des produits que nous avons eus. Parce que, franchement, nous avons été, franchement, énormément, énormément, énormément gâtés. Et il restait le 6. Hier. Et hier, nous avons eu une superbe pochette. Donc, regardez-moi la pochette du 6. Elle change un petit peu. C'est une pochette entièrement faite en tissu, avec des petits lacets. Ici, un petit cordon de resserrage. Ici, j'adore. Ces petits sachets, des petits carrés cousus. J'adore Paris et tout. J'adore la couleur, déjà. Un petit lutin qui tenait le numéro 6. Et à l'intérieur, le cadeau ultime. Franchement, un cadeau que je ne pouvais qu'aimer. Des flowers de chez Prima. Avec des butterflies, des petits papillons et des petites fleurs. Vous voyez là. Elles sont trop belles. Dans les tons roses, beiges et vertes. Donc, quand vous voyez l'ensemble, je vais vous montrer ici, l'ensemble des cadeaux. Voilà. Sachant qu'il y en a eu pour... Je vais monter un petit peu pour vous voyez mieux l'ensemble. Sachant qu'il y en a eu pour, si je ne me trompe pas, 35 ou 39. J'ai un doute sur le con. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'est 35 euros frais de port compris ou 39 euros frais de port compris. Enfin, bref, à 4 euros près. Franchement, quand vous voyez, il y a quand même du Prima, du Prima, Ecoline, Easing, Les Dyes. Enfin, vraiment, c'était un calendrier des étrennes fabuleux. J'ai vraiment hâte d'être à celui de l'année prochaine. Ninon, je te fais un gros, gros bisou. Je te remercie encore une fois de plus pour ton professionnalisme. Franchement, ta disponibilité et ton goût pour tous ces produits merveilleux. Je vous fais des gros bisous. Je me dépêche un petit peu parce que j'ai beaucoup de vidéos à tourner dans la journée. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501